Au début, moi, ça fait penser à des planètes, dont il y a le rappel des étoiles. Donc, du coup, je trouvais que ça me faisait penser à l'astronomie. Un mix entre l'astronomie et peut-être l'astrologie, parce qu'elle a le côté gitane au niveau de la tête, quoi. Claudia, qu'est-ce que vous en pensez, cette interprétation ? Non, mais j'adore, parce que ce n'est pas du tout ce que j'y ai mis, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'en fait, les tableaux, ça fonctionne un peu comme des révélateurs d'imagination, quoi. C'est-à-dire qu'on croit y avoir mis quelque chose, et finalement... Mais je la rejoins dans le sens où, effectivement, il y a un côté astrologique, dans la mesure où, moi, j'ai voulu y mettre beaucoup de spiritualité dans cette diva. C'est-à-dire que, pour moi, la diva, diva, divine, il y a forcément quelque chose de très spirituel, quoi. Et c'est ça que j'avais voulu mettre là-dedans. Et peut-être que, consciemment, effectivement, j'ai un peu joué avec la représentation des signes du Zodiac. Et les planètes ? Et les planètes, mais en fait, pour moi, ce sont des spots de lunaire. Oui, oui, oui. Mais c'est de loin qu'on se... Les spots deviennent comme des planètes, quoi. Voilà. De loin. Non, mais c'est une lecture qui m'intéresse. C'est sûr que j'avais pas... J'ai pas mis des mots dessus, des mots dessus, et tu les as mis, c'est bien. C'est sûr que j'ai reçu des mots. C'est un peu compliqué. C'est peut-être compliqué. C'est-à-dire que j'ai reçu des mots. C'est sûr que j'ai reçu des mots. C'est-à-dire que j'ai reçu des mots.